Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Au terme de l'exercice 2023, NCA Banque Côte d'Ivoire est satisfait de ses résultats. Un atelier de réflexion sur les mesures d'optimisation du Code des investissements a eu lieu à Grand Bassam et à Behoumi, le chef du village de Decreta a été intronisé. Bilan 2023 satisfaisant pour NCA Banque. Après un exercice écoulé, l'heure est au bilan. Le groupe NCA Banque Côte d'Ivoire s'est réuni le mercredi 22 mai à son siège, situé à Cocody, avenue Jean Mermoz. De l'année 2023, nous sommes en progression. Nous avons les résultats nets et en progression de 1% pour s'établir à 34,8 milliards. Nous maîtrisons nos charges, nous maîtrisons notre progression en termes de ressources et d'emplois qui en mêlent avec des emplois sains. Nous avons une notation financière des notes de notre qualité de signature. Nous avons des engagements en termes de qualité, en termes de responsabilité de société et environnement. La banque a réalisé un résultat net de 34,8 milliards de francs CFA en hausse de 8% par rapport à 2022. Suite à ce résultat enregistré en 2023, l'institution bancaire compte redoubler d'efforts en cette année 2024 pour faire encore mieux. Les perspectives sont bonnes. Nous sommes sur une bonne lancée. Sur les trois derniers exercices, nous acquichons une bonne progression. Nous entendons continuer dans ce sens avec toutes les initiatives au titre du plan 2022-2026 qui sont mises en place. Notons que NCA Bank est représentée dans 12 pays avec 29 filiales et 5 métiers et emploie près de 3 000 personnes. Proposer des solutions en vue de faciliter la procédure d'accès aux avantages par les investisseurs dans leur démarche pour l'obtention du bénéfice des dispositions du Code des investissements. C'est l'objectif de cet atelier de réflexion sur les mesures d'optimisation du Code des investissements organisé par le Centre de promotion des investissements au Côte d'Ivoire à l'Hôtel Le Suprême de Grand Bassam. La rationalisation qu'on a voulu faire, c'était de s'assurer qu'on allait, avec toutes les administrations, mais aussi les parties prenantes, passer sur chaque aspect. Donc la partie procédure, la partie de la demande même des avantages du Code, et cette demande, on veut passer à une phase de dématérialisation, on est demandée en ligne, ce qui fait qu'un investisseur étranger pourrait demander, faire sa demande en ligne, dès le Japon, depuis le Japon, depuis la France, depuis le Moyen-Orient, ce qui permettrait à nos équipes de pouvoir travailler plus rapidement. Les résultats de cet atelier sont attendus. Ce sont, entre autres, la simplification du processus de traitement des différentes demandes relatives au Code des investissements et ses textes subséquents, la dématérialisation du processus de soumission de la demande de bénéfices du Code des investissements et la mise en place de dispositions particulières pour le contenu local. Le Code des investissements est un ensemble de mesures incitatives mis en place dans le souci d'adapter le régime des investissements privés aux nouvelles données de l'économie, notamment aux perspectives de croissance. Depuis plusieurs années, la sous-préfecture de Diegonefla, dans le département d'Oumé, subit des coupures d'électricité en période de pluie ou de vents violents dans la commune. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les coupures d'électricité à Diegonefla, ce n'est pas de nouveau. Je n'ai pas de ma cité, vraiment, ce n'est pas nouveau. Les années passées, il faut dire qu'à chaque vent, à chaque petite chose, il y avait des coupures. Mais nous avons vécu un peu la sécherette de vent en combien de temps ? Pendant six mois, et c'est encore répété ces coupures de courant. Vraiment, nous ne savons pas pourquoi. Une situation qui n'arrange pas les acteurs des secteurs professionnels qui ont besoin d'électricité pour travailler. Quand il y a les coupures de courant, ça ne nous arrange pas. Souvent, le poisson est branché, on a branché le frigo. Quand ça se coupe, le poisson se déforme, ça se gague, et puis le frigo se gague. On ne nous prévient pas. Et donc, on a tout le matériel qui est branché dans le salon de coiffure. Et tout de suite, quand la coupure arrive, ça peut même griller parfois du matériel de travail. Et donc, cela, ça nous fatigue. Et en plus, cela agit sur notre rendement quotidien. Souvenez-vous que la commune de Degonifla est située entre deux barrages, celui de Tabo et de Soubré. Et donc, nous sommes censés avoir le courant en permanence. Et donc, c'est un coup de cœur que nous voulons lancer aux autorités afin que ce genre de coupure-là ne puisse plus subvenir à l'avenir. Présente depuis 1986, l'électricité dans la commune de Degonifla est importante et utile car elle favorise des emplois pour la population. Les populations de Degonifla espèrent que les autorités se penchent sur leur cas afin de résoudre ce problème. Et pour finir, Nanon Kouadio, quand Raphaël a été intronisé le samedi 18 mai 2024 dans son village d'Ecreta, situé dans le département de Béhoumi. C'était en présence des membres du village, des autorités administratives, mais aussi des chefs des 18 autres villages de la sous-préfecture d'Ando Kekreno. Il a exprimé sa gratitude à la population mais a aussi profité de la cérémonie pour faire part des différents besoins de son village. Je suis nommé chef aujourd'hui. Je suis très fier. Je remercie ma population. Mon village souffre de l'eau. On n'a pas de l'eau. Mon école, depuis 1982, mon état a été construit de trois classes par les habitants du village, par le gouvernement qui a construit. Et les sixièmes classes sont en matière précaire. Je demande de l'aide du gouvernement. Nous les transmettrons. Quelque chose sera fait pour Décruta. Ils ont accueilli le chef à Fanfare. Que ce soit leur chef, quel que soit ce qui arrivera, je ne veux pas qu'ils se retrouvent à la gendarmerie pour régler le problème. Des conseils lui ont aussi été donnés après avoir reçu les attributs qui officialisent son rôle de chef. En termes d'obligation, le chef du village doit être à l'écoute de sa population. Il doit être disponible, attentif. Il doit être juste dans ses prises de décision et il doit bien évidemment inspirer l'autorité. Soutenu par la mutuelle de Décruta, l'intronisation du chef a été célébrée par des cris de joie et des danses en son honneur. C'est le 27 janvier 2017 que Nanankuadio Khan Raphaël a été nommé chef de son village. C'est temps donc après son élection et sa prise de fonction, il est officiellement investi. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.com.au Sous-titrage Société Radio-Canada